Et alors, au final, Anastasia, avec du recul, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire clairement qu'elle est faite pour toi ? Là, il prend bien sa respiration. Comment vais-je dire ? Tourne sept fois ta langue dans ta bouche. Réfléchis. Anastasia, c'est incroyable. C'est-à-dire que de toutes les relations que j'ai pu avoir, quand je le dis, c'est vraiment avec le cœur. C'est incroyable. Je ne pourrais même pas te le décrire. Si, je vais te le décrire. C'est-à-dire qu'Anastasia, elle m'a fait oublier, cette fille. Elle m'a fait oublier mon ex. Elle m'a montré aussi ce que ça pouvait être une autre relation. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on s'entend bien, mais ça a été aussi le feu entre nous. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu une relation aussi épistolaire. C'est-à-dire que ça pouvait être l'amour, vraiment, où on sentait tous les deux qu'on s'aimait énormément, comme cinq minutes après où ça pouvait être la guerre. Ah, c'était un peu conflictuel. Ah, mais ça pouvait être la guerre. C'est-à-dire que ça pouvait envoyer du lourd. On pouvait vraiment s'engueuler. Mais insulter tout ? Non, jamais. Mais ça pouvait… Ça veut dire que vous aviez beaucoup de désaccords ? Non. On pourrait dire que c'était des désaccords, mais je pense qu'en fait, on se ressemblait tellement. Puis même avec le caractère. Ce n'est pas parce que je parle, je suis calme ou pas me paie l'op. Tu vois, de temps en temps, je vais… Autant quand je m'énerve, quand je suis énervé, ça pète. Et c'est vrai qu'Anastasia aussi, elle a un caractère, un fort caractère, deux forts caractères. Tu sais, c'est comme les moins et moins, ça fait plus. Tu vois, nous, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on s'est énormément aimé sur l'instant. Et trois secondes après, on pouvait énormément avoir des désaccords. Pas des désaccords conflictuels comme tu dis, mais en mode… Ah non, mais là, tu vas me saouler de fou furieux. Toi, moi, je pars dans mon coin. On va se bouder. Oui, les montagnes russes, quoi. Exact. Tu sais quoi ? Montagnes russes. Voilà, Anastasia, montagnes russes. Voilà. Et tu es tombé amoureux ? Ah oui, oui, complètement, oui. Ah, t'hésites même pas en plus ? Ah oui, je suis tombé amoureux. Alors, sur le moment, il faut apprendre à découvrir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque je l'ai vue, tiens, oh mon Dieu. Non, mais ça, je me doute. Mais tu le sens quand même. Ça se passe dans le ventre. Oui, tu le sens parce que quand tu vois la personne et déjà, tu te dis c'est elle, tu vois… Déjà, c'est perturbant. C'est perturbant. Et à quel moment, au bout de combien de jours, tu t'es dit, putain, je crois que je ressens un truc pour elle ? On s'est parlé, on s'est très vite parlé. C'est vrai qu'on avait énormément de points communs, énormément. Elle avait beaucoup souffert aussi. Et moi aussi, j'avais beaucoup souffert. Mais tu sais, nous, les mecs, on ne va pas forcément s'étaler non plus. Ça fait bateau fragile, tu vois ? Mais du coup, on était très réservés. C'est ça qui était drôle. Autant on pouvait se parler, autant sur notre passé, on était très réservés. Et d'un coup, ça a pété. C'est-à-dire, d'un coup, on s'est réellement livrés. Là, on s'est dit, OK, d'accord. Tu lui as dit, je t'aime ? Le truc, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est elle qui te l'a dit ? Elle t'a dit, je t'aime ? On s'était embrouillés de fous furieux avant. Mais un truc de malade, tu vois. Et j'ai dû me calmer. J'ai dû, au bout d'un moment, dire, c'est bon là. Et du coup, ouais, ça l'a fait après, ouais. Mais elle te l'a dit comment ? Attends, je ne vais pas tout te raconter. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis tellement dans la discussion que je te regarde avec des yeux écarquillés. Si je te raconte tout après. Mais toi, tu lui as répondu au moins quand même. Bah si je te raconte tout. On répond à ce genre de choses. Oui. Bah c'était soit oui, soit c'était non. Bah c'est soit, généralement tu ne dis pas non, tu ne réponds pas. Tu vois ? T'es là. Donc, non, il y a eu beaucoup de sentiments. On y va, parce que tu veux. SOUNDS